Ladies and gentlemen, good morning ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que vous allez mieux que moi. J'ai failli me prendre une barre de voile dans la crâne en direct. Je sors de 25 jours, clairement, de convalescence extrême. C'était juste insupportable. Mais bon, bref, ça va mieux et je reviens doucement mais sûrement. Plein de vlogs à rattraper, plein de trucs à vous dire. Mais là, cette vidéo, c'est pour parler d'un truc qui me tient un petit peu à cœur. Ça fait trois semaines que je ne me suis pas entraîné, chose qui ne m'est absolument jamais arrivé de ma vie. Si tu me connais, tu sais que non. Mais à la base, juste avant que je prenne mon arrêt forcé de trois semaines, j'ai découvert, je pense, la méthode de training qui me correspond le plus et qui a suscité le plus d'engouement déjà de votre part. Et surtout, j'ai vu plein de changements sur moi. Du coup, je pense que c'est intéressant que je vous en parle, qu'on en avait parlé avec Will dans le groupe qu'on a fait, qu'on gère sur Instagram et sur Facebook qui s'appelle Beyond Fitness ou qu'on répond à vos questions ou je vais profiter de ma petite vidéo pour répondre aux quelques... J'en ai marre de casser mon... Look at this bro ! Bref ! On en vient donc au premier point, qui est qu'on va juste... Est-ce que ça passe ? Oui ! On va juste remettre les choses dans le contexte. Première chose, qu'est-ce que le full body ? Si tu te demandes, tu peux parler à droite à gauche, on parle beaucoup de full, on parle beaucoup de half, on parle beaucoup de push-pull legs, on parle de split, de bodybuilder... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour faire très simple, le full body, c'est le fait d'entraîner sur quasiment chaque séance, tous tes groupes musculaires sur la même séance, à l'inverse des split de bodybuilder, où le but ça va être de faire un pec-triceps, un dos-épaule, un bras-abdos, un jambes-mollet, tu vois ce que je veux dire ? Donc on parle de travailler la quasi-totalité des groupes musculaires contre travailler une partie et répartir ça sur sa semaine. Premier point. Un de mes potes, quant à Randy, on en avait parlé dans une de ces vidéos que je vais vous mettre par là, en termes d'intensité, c'est pas très compliqué à comprendre que, par exemple moi dans mes entraînements, j'ai trois séries par groupe musculaire par jour. Quand j'ai que trois séries de squats ou de développé couché ou de traction, donc trois séries d'un groupe musculaire dans ma séance et que j'en ai pas 20 comme ça m'arrivait de le faire sur des pec-triceps ou des dos-biceps, bah clairement tu peux vraiment te mettre une mine, sans forcément aller à l'échec, on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, mais il est beaucoup plus simple, déjà mentalement, donc psychologiquement, et ensuite surtout, bah physiquement, d'y aller à 100% parce que tu sais que t'as que trois séries. Donc quand tu prends la chose dans son ensemble, comme ça tu te rends compte que c'est beaucoup plus possible et beaucoup plus facile de mettre une intensité razonable, une intensité intéressante de travail que quand t'as 20 séries à faire sur ton leg day. Le deuxième point, on sait tous que le volume d'entraînement est le paramètre le plus important pour prendre du poids, prendre du muscle, faire du gains tout simplement, et à notre sens il est beaucoup plus facile d'augmenter son volume d'entraînement journalier hebdomadaire, journalier hebdomadaire, ouais c'est toi avec ça, journalier ou à la semaine, tu m'excuseras, j'ai fait de la télé-réalité, je parle pas très bien français. Parce que par exemple, pour faire ta surcharge progressive, bah tu peux juste te dire, ok bah le lundi, le mercredi, le vendredi, ou un jour, ou tous les jours de la semaine, bah je veux augmenter tous mes groupes musculaires d'une série. Donc du coup, tu sais qu'au lieu de faire trois séries de squats, t'en fais quatre, au lieu de faire trois séries de traction, t'en fais quatre, et en termes d'augmentation du volume, bah c'est trop simple en fait de compter comme ça. Et tu sais que si tu fais ça, bah quasiment sur chaque phase de surcharge progressive que tu veux mettre dans ton programme, bah tu sais que tu vas progresser en fait, parce que volume is the king, et normalement. Troisième point qui est plus ou moins négociable en fonction de comment tu l'interprètes, c'est le fait qu'une plus haute réponse hormonale sera attendue. Alors, c'est pas directement le full body qui va augmenter ta réponse hormonale. C'est-à-dire, c'est pas tu fais du full body et d'un coup t'as plus de GH, t'as plus de testo dans ton sang. C'est plus, comme l'a dit Brad Scunfield, on cherche pas à isoler un facteur de la progression en se disant, ok bah là je vais avoir plus de testo en faisant ça, donc je vais prendre plus de muscles. Non, il faut, pareil, encore une fois garder les choses dans son ensemble, et le premier point pour prendre du muscle, c'est la tension mécanique. C'est la base, avec le volume d'entraînement. Donc, il faut se dire qu'on cherche pas à augmenter un autre critère au détriment du principal. Donc on sait qu'on va avoir une tension mécanique importante qui va faire que de monter via la surcharge progressive. On sait du coup qu'on aura une réponse hormonale qui sera améliorée, et on sait que cet ensemble va te faire progresser. C'est pas juste, bah tiens, c'est marrant, la réponse hormonale qui va te faire progresser. Excuse-moi. C'était pour t'imager un peu le truc. Voilà, et pour finir, comme je l'ai expliqué, moi je trouve ça beaucoup plus fun, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique en fait, faut juste constater. Moi, je préfère quinze fois me dire, quand j'ai pas envie de faire n'importe quel groupe musculaire, que j'ai que trois séries à faire. Plutôt qu'aller sur un Leg Days un jour où j'ai envie de faire mes pecs, tu vois. Du coup, je pense que la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle pas d'exercice à la journée. C'est-à-dire qu'on se dit pas le soir, bah ouais, ma séance elle était bien parce que j'ai fait ça, 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 et c'est tout. En fait, on va essayer de parler d'un volume global d'un tonnage, si tu préfères parler de kilos, et donc d'un volume global de groupe musculaire à la semaine. À la semaine, ou même au mois, si tu veux. Il faut voir les choses de manière beaucoup plus générale. Essayer de se dire, à la fin de la semaine, ce qui compte, c'est pas ce que t'as fait le lundi en fait. À la fin de la semaine, ce qui compte, c'est ce que t'as fait lundi-mardi jusqu'à dimanche. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il faut comprendre qu'il va y avoir des adaptations métaboliques qui vont être plus favorables, tout simplement en termes de synthèse protéique, de récupération, d'adaptation neuromusculaire. Plus la stimulation d'un groupe musculaire va être fréquente, plus il y aura ce qu'on appelle de la résilience, et donc une adaptation qui va se faire. Donc ça, ça a été aussi prouvé dans l'étude qui s'appelle Norwegian Frequency, un truc comme ça, Norwegian Project Frequency. Bref, je vais pas trop parler anglais en plus. C'est parce qu'après, on va me dire que je me la pète et que je vais absolument parler anglais, mais il y a une étude qui a prouvé ça, je te la mettrai dans les liens juste ici, qui, du coup, montrait un petit peu la supériorité d'une augmentation de la fréquence d'un training. Les gars, on a splitté leur training, on les a fait passer de 6 à 12 entraînements en semaine. Ils ont clairement explosé pour le même volume, au final, le même volume total d'entraînement. Donc ça veut juste dire qu'avec plus de fréquence, on peut simplement, en gardant le même entraînement qu'on découpe, on peut atteindre une meilleure progression. Le troisième point qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il faut essayer le plus possible de garder une technique d'exécution correcte pour, déjà un, se préserver au niveau du système nerveux et au niveau des articulations, mais surtout pour estimer la progression de manière notable. Tu peux pas te dire sur un squat ultra propre, j'ai un squat profond à 100 kg, c'est ma RM, et deux semaines après, péter un squat à 150 kg en quart de squat dos rond, que tu fasses du full body ou du half ou ce que tu veux. L'exécution, la qualité d'exécution, ça devrait être primordial. Et d'ailleurs, on en parle d'ambiance fitness, si ça t'intéresse, je te laisse tirer tout ça. Faut aussi comprendre que plus tu répètes quelque chose fréquemment, moins tu laisses de chance à l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a plus moyen de se blesser en full body. En fait, c'est pas vraiment vrai, c'est juste des probabilités dans le sens où, forcément, si tu squats une fois dans la semaine, ou si tu squats tous les jours, il y a une différence de fréquence qui fait qu'en termes de probabilités, c'est normal que tu risques plus de te blesser si tu t'entraînes plus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas bon pour autant et que tu vas plus te blesser ? Si tu t'entraînes intelligemment, on ne pense pas du moins. Le quatrième point pour lequel ça pourrait être intéressant de s'entraîner en full body, c'est ta répartition du volume d'entraînement. Si tu t'entraînes un petit peu, tu vas vite voir de quoi je veux te parler ici. Tu sais très bien que quand ça fait 17 séries que tu es en train de t'arracher les pecs ou les jambes, clairement ta capacité à focus à la fin sur ton groupe musculaire, sur ta forme, sur l'intensité que tu veux mettre ou quoi, tu sais clairement quel est bidon en fait. On le sait à l'heure actuelle avec les moyens de la science que la capacité à focaliser son attention sur quelque chose, surtout à haut niveau, elle est très limitée. Donc dans cette optique là, ça peut être intéressant de se dire qu'au lieu de faire 17 séries de chest, triceps, eh ben je vais peut-être en faire 17 mais de chest, back, shoulders, legs, abs et que la concentration que tu vas devoir mettre sur un même groupe musculaire, sur un même mouvement, sur un squat tout ce que tu veux va être beaucoup plus riche parce que tu n'auras pas 28 000 séries à bouffer et qu'au final tu auras 3 séries de squats, 3 séries de chest, press, tu vois ce que je veux dire ? Le dernier point avant que je réponde à des questions ultra précises qu'on nous a posé dans le groupe de Beyond, c'est je pense le principe d'autorégulation qui est ultra important. Personnellement je m'entraîne comme ça depuis très longtemps et je pense que c'est un des points primordial. J'ai essayé de suivre des programmes avec, ok première exo, deuxième machin, il faut que ce soit comme ça avec un temps de récup, il faut que ce soit... Et personnellement ça ne marche pas avec moi parce que je n'aime pas les trucs scolaires, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, comment je dois le faire, parce qu'il y a des fois où j'ai juste envie de faire un exercice, mais malheureusement dans mon programme il n'est pas avant 3 jours, donc mon envie elle va où tu penses, tu vois. Le cinquième point c'est tout simplement que l'état du jour doit toujours être pris en compte à notre sens, et en fait si tu sais que tu fais un programme de type full body, tu peux grave plus te permettre une liberté de mouvement, une liberté d'action, donc déjà de 1 ça te laisse plus libre de ce que tu veux vraiment faire, de tes envies du jour, et de 2 il y a aussi ce principe qui fait que l'ordre de ce que tu fais tant dans ta journée que dans ton training ça importe. Très concrètement comme ça tu vas vite situer, quand j'arrive pour un de mes training full body et que je sais que dans tous les cas je vais tout bosser, je sais que j'ai un petit peu mal aux genoux et que là une grosse séance de squat ou de deadlift c'est peut-être moyen, bah je sais que du coup je peux me concentrer plus sur tous les autres groupes musculaires et placer les jambes à la fin, tu vois. Donc il y a ce principe d'autorégulation qui fait que à mon sens et à notre sens c'est intéressant d'utiliser le full body, peut-être pour casser ta routine mais aussi peut-être tout simplement pour en essayer une nouvelle qui risque de te plaire, plus que le brow split ou le push-pull legs ou ce que tu veux. Du coup dans Beyond Fitness Nico nous a demandé quel était le nombre optimal de séances qu'on recommandait en full body dans une semaine pour pouvoir optimiser au maximum ses gains. En gros et pour faire simple, plus tu as un mode de vie sain et plus tu auras de séances mieux ce sera. Dans le sens où on l'a vu sur Biles & Bodybuilding, plus tu as un mode de vie sain, plus tes capacités de récupération, tes capacités d'adaptation et ce qu'on appelle en gros la résistance à l'effort augmentera et donc plus tu seras à même de subir un effort de plus en plus important. Si tu t'entraînes intelligemment, tu sais que tu dois avoir ce qu'on appelle une surcharge progressive. Donc que ce soit au niveau de l'intensité, que ce soit au niveau du volume, que ce soit au niveau des temps de repos ou ce que tu veux, il faut qu'il y ait quelque chose qui augmente dans ton training pour que tu progresses. Donc en gros, plus tu vas avancer et plus tu seras, plus tu deviendras en gros un warrior dans ces... Dans ces... Comment c'est dit ? Dans ces paramètres là, bref t'as compris ce que je veux dire. Donc notre conseil, entraîne-toi le plus possible. Après, pars pas non plus en rajout, c'est-à-dire que le but c'est pas de te faire 12 séances sur la semaine, enfin 14 sur la semaine et d'y aller 2 fois par jour tous les jours si tu peux pas te le permettre. Si t'es pas un athlète sponsorisé, que t'es pas bodybuilder pro et que tu passes pas ta vie à faire ça, c'est peut-être pas le plus recommandé. Mais déjà, si tu réussis à t'entraîner quasiment tous les jours en maintenant un volume d'entraînement important, parce que c'est ce qui est le plus important, et une intensité contrôlée, parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être pas expliqué, parce que je parle beaucoup et que c'est un sujet qui m'intéresse et que je suis pas très organisé comme tu le sais. Mais ce qui va être important aussi quand tu vas passer en full body, si ça t'intéresse, le but est que tu ne te détruises pas sur chaque rep en fait. Le but c'est que tu sois pas à l'échec sur chaque série pour que justement ton intensité soit contrôlée, que tu puisses jouer avec ce qu'on appelle la répétition de réserve pour déjà contrôler ton intensité, et surtout que tu puisses survivre à tes 7 jours de training. Étant donné que t'as que par exemple 3 séances de squats, bah t'as vraiment, 3 séries de squats pardon, t'as vraiment envie de te mettre une grosse race. Mais le truc est que si tu te mets une grosse race le lundi en ayant fait tes 3 séries de direct à l'échec, le mardi ça va aller mais tu vas le sentir, le mercredi un peu moins, le jeudi encore moins, vendredi tu vas pleurer et quand tu sais qu'il va te rester 2 jours où tu vas re devoir faire les jambes, bah clairement tu vas t'en vouloir parce que tu seras trop démonté et le lundi t'auras pas assumé l'intensité sur la semaine. Donc il faut aussi savoir contrôler son intensité et savoir ne pas se mettre trop mal. Le but c'est pas de se mettre 2 séries à l'échec et de passer des répétitions max le plus possible. Le but c'est de contrôler son intensité, contrôler son volume d'entraînement pour qu'à la fin, on ait un volume d'entraînement qui soit intéressant et même si possible pour que de semaine en semaine, notre volume d'entraînement progresse pour que nous on progresse. Donc à la main ? Attends, il faut des cagnes. Oui. Bonjour, dites moi. Bien sûr. Allez en pleine vidéo, venez c'est bien. Sur cette interruption sauvage de Baliz, j'étais en train de t'expliquer que oui, le truc est qu'à la base, avec Will, quand on a créé ce groupe Beyond Fitness, le but c'était vraiment de créer un groupe d'entraide où tout le monde pouvait justement s'entraider et partager ses entre guillemets problèmes et qu'on essaie de trouver une solution à tout ça. Pendant que nous on essaye d'apporter du contenu sur des sujets qui sont plus ou moins maltraités selon nous dans Fit Game à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est juste génial ce qui est en train de se passer, c'est juste génial l'engouement qu'il y a dessus. Donc merci à tous ceux qui sont dessus. Pour tous ceux qui ne le sont pas, il y a tous les liens ici, ici, partout. Et en tout cas voilà, c'est le début d'une belle histoire qu'on est en train d'écrire vous et moi et Will et tous les gens qui participent à Beyond Fitness. Donc c'est... voilà, c'est juste le moment trop cute parce que je suis fier de ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Du coup, Marjo qui nous demande combien d'exercices par groupe musculaire on recommande. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits par ReviveStronger sur Instagram qui sont juste géniaux. Pour cette question, je vais tout simplement te mettre, voilà, tous ces travaux rapidement. Tu auras tous les liens dans la bio si tu as envie de les prendre pour toi, te les imprimer, te les mettre quelque part. Après, tout ce qu'il faut comprendre par rapport à cette question, c'est que c'est que des moyennes en fait. Il existe des moyennes suggérées mais c'est vraiment en fonction de beaucoup trop de paramètres qui font qu'on peut pas dire 13 reps c'est bien ou 7 c'est pas bien ou tu vois ce que je veux dire. Toujours prendre la chose de manière globale et toujours comprendre que c'est l'individualisation qui va faire qu'un programme va péter des queues, tu vois. Deuxième question de Marjorie qui nous demande du coup, est-ce qu'on privilégie les exos polyarticulaires pour des séances de full body ? Est-ce que ce serait pas trop dangereux ? Est-ce que ce serait pas trop dur à assumer un haut volume d'entraînement avec une bonne intensité par la suite si on a que des exos en polyarticulaire ? Alors le but c'est pas d'avoir que des exos polyarticulaires mais le but c'est que la base des exercices soit des exercices polyarticulaires que tu aimes, dont tu aimes le ressenti et à partir desquels il va être facile pour toi de 1 d'observer une progression. Donc par exemple moi je sais que j'aimais pas le squat depuis qu'à ce que je comprenne ce qu'est le low bar squat qui du coup est devenu un de mes exos de jambes préférées. Donc très concrètement c'est ce type d'exercice que tu vas essayer d'avoir dans ton programme pour que de 1 tu kiffes tes trainings autant que tu kiffes ton exercice et de 2 que tu puisses mesurer la progression sur ce même exercice que tu referas en fonction de comment sera planifié ta séance tous les 2, 3, 4 jours, 1 fois par semaine, ce que tu veux mais que tu referas de manière plus ou moins régulière et à partir duquel tu pourras constater une vraie progression. Vous l'aurez donc compris, le mythe des 48 heures de repos entre les séances pour laisser les muscles se reposer est totalement réducteur parce qu'ils se basent trop sur des généralités en fait et en fonction de toi, en fonction de comment tu es, en fonction de comment tu t'entraînes, comment tu te reposes, quel est ton mode de vie c'est possible de s'entraîner en full body tous les jours. Bref, comme d'habitude je parle trop, je vais te laisser avec toutes tes informations n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires parce que j'ai parlé aussi au nom de Will dans cette vidéo donc si ça t'a plu, fais le nous savoir, tu as le droit de lâcher ton petit pouce bleu tu as le droit de partager cette vidéo à n'importe qui qui défendrait ou défendrait pas justement le full body ou qui justement serait potentiellement intéressé, enfin bref c'est quoi j'ai même pas besoin d'out trop t'as compris, t'as compris que ça m'a fait plaisir, t'as compris que ça m'a fait plaisir à Will t'as compris qu'on t'attend sur le groupe Beyond Fitness, sur Insta, sur Facebook et voilà, et puis c'est tout, moi je me casse et je vous aime et je vous dis à bientôt, ciao ! Attends, calme toi, je te vois, cliquez, aller chercher ce que tu vas aller faire la matinée tout de suite juste avant que tu pars, si tu peux juste laisser un petit pouce bleu, ça peut être sympa, petit commentaire, tu vois ça aide à référencer, ça aide à savoir si ce que je fais ça te plaît, voilà, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada